Bonjour à tous, c'est Maxime Hernet. Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai la fibromyalgie ? Et bien dans cette vidéo, on va passer ensemble le test ultime pour déterminer si vous devez creuser cette piste ou pas du tout. Pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est que ce test, c'est pas un diagnostic médical, mais c'est un moyen pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans votre corps. Seul un médecin peut poser le diagnostic. L'objectif de ce test, c'est de savoir si justement vous pouvez, c'est une bonne idée de pouvoir creuser cette piste ou pas. Et justement, si c'est une bonne idée de creuser cette piste, et bien ensuite de pouvoir aussi en discuter avec votre médecin. D'abord, la première chose qu'il faut regarder quand on suppose que peut-être qu'on peut souffrir de fibromyalgie, c'est les symptômes. On a trois symptômes principaux dans la fibromyalgie. Ils sont toujours présents dans la fibromyalgie. Le symptôme principal, c'est d'abord le premier, ce sont des douleurs. Donc on a des douleurs un peu partout. Elles sont ce qu'on appelle des douleurs diffuses. Elles peuvent être un petit peu partout dans le corps. Il y a souvent des endroits qui sont toujours douloureux. Et après, il y a des douleurs qui peuvent aller et venir à différents endroits du corps. Ces douleurs, l'intensité peut aussi évoluer. Parfois, elles peuvent être très puissantes. Parfois, elles ne peuvent pas du tout être présentes. La localisation peut évoluer. L'intensité peut évoluer. Il y a des personnes pour qui c'est au quotidien, il y a toujours des douleurs. Et il y a des personnes pour qui c'est en période de crise. Premier symptôme, les douleurs. Deuxième symptôme, on a ce qu'on appelle un sommeil non réparateur. Un sommeil non réparateur, c'est le fait qu'on dorme ou qu'on dorme très très mal. Mais en tout cas, le matin, quand on se réveille, on est dans un état très compliqué puisque le sommeil n'a pas été autant réparateur qu'il devrait. Ce qui fait que très souvent, quand on souffre de fibromyalgie, le matin, on est dans un état plus catastrophique que la veille quand on est allé se coucher. Dans le sommeil, il y a des gens qui vont, par exemple, ils vont souffrir de fibromyalgie et ils vont dormir 12 heures d'une traite, par exemple. Mais le matin, quand ils se réveillent, même s'ils ont une quantité de sommeil importante, la qualité n'est pas là. Et même avec 12 heures de sommeil, ils sont dans un état catastrophique. Le sommeil n'a pas été réparateur. D'un autre côté, il y a l'opposé. Il y a des gens qui ne vont pas du tout réussir à dormir. Et donc, de la même façon, le sommeil n'a pas été récupérateur. Troisième symptôme qu'on retrouve dans la fibromyalgie, c'est la fatigue chronique. Fatigue chronique, ça veut dire qu'on est fatigué au quotidien. Il y a des moments, alors soit il y a des gens qui vont être en fatigue chronique vraiment toute la journée. Il y en a qui vont avoir des moments de répit de 3 heures dans la journée. Et très souvent, dans la fibromyalgie, on a plus d'énergie le soir. On est complètement en fatigue chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite fatigue comme on peut retrouver très souvent chez beaucoup de personnes dans notre société. Fatigue chronique, ça veut dire qu'on est épuisé au quotidien. Alors après, une autre caractéristique qui est là-dessus, justement, qui est en lien avec cette fatigue chronique, vu que souvent quand on est fibromyalgique, on fonctionne beaucoup au mental. Il faut faire les choses, il faut y aller. Et donc, on utilise souvent notre énergie du système nerveux pour essayer d'avancer dans notre journée. Mais en fait, notre énergie réelle, elle est à plat. Donc là, on a vu les 3 symptômes principaux qui sont les douleurs diffuses, le sommeil non réparateur et la fatigue chronique. Il y a aussi des autres symptômes facultatifs, entre guillemets, qu'on peut retrouver dans la fibromyalgie. Certains symptômes, il y a 30% des personnes fibromyalgiques qui les ont et pour d'autres, c'est 50%. Typiquement, un symptôme qui est assez régulier chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie, mais qui n'est pas forcément présent chez tout le monde, c'est ce qu'on appelle le fibrobrouillard. Le fibrobrouillard, c'est le fait de sentir vaseux, le fait d'avoir des difficultés de discussion avec différentes personnes, le fait d'avoir des pertes de mémoire faciles, le fait de sentir vaseux au niveau de la tête, de voir que ça connecte mal et qu'on a du mal à suivre plusieurs conversations, à se rappeler des choses. On peut avoir des vertiges, il peut y avoir un brouillard mental, suivre des conversations à plusieurs qui peuvent être compliquées, difficultés de concentration, pertes de mémoire. Tout ça, ce sont des caractéristiques du fibrobrouillard qui peut être assez présents chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie. On peut aussi avoir une hyper irritabilité, c'est-à-dire que très souvent, ce qui peut se passer aussi, quand on souffre de fibromyalgie, on ne se reconnaît pas trop. C'est-à-dire que parfois, on peut s'énerver de manière très importante, alors que ce n'est pas dans notre tempérament de s'énerver pour un rien. Eh bien, c'est tellement on est fatigué, tellement on a mal, qu'à un moment, on est hyper irritable. Et après aussi, on peut avoir ce qu'on appelle cette hypersensibilité, c'est-à-dire que, par exemple, l'humidité, le mauvais temps peut accentuer les symptômes de la fibromyalgie. Trop de lumière peut intensifier aussi nos douleurs. Il y a un ensemble de choses, trop de bruit, qui peuvent complètement venir continuer à favoriser, à intensifier les symptômes de la fibromyalgie. C'est cette hypersensibilité. Ensuite, quand on a vu les symptômes, si vous correspondez aux trois symptômes principaux et que peut-être vous avez aussi des symptômes secondaires facultatifs à côté de ces symptômes principaux, eh bien, on va passer aussi à la deuxième caractéristique qui explique le terrain de la fibromyalgie. On va parler des aimantoires. Alors, les aimantoires, ce sont toutes les voies d'élimination naturelles du corps. Donc, le corps humain, comme tout être vivant dans la nature, a des aimantoires, donc a des voies d'élimination des déchets du corps. Parce que tout organisme, pour vivre, a besoin de consommer des choses. Et quand on consomme des choses, ça crée des déchets. Et ces déchets, obligatoirement, ils doivent sortir du corps pour qu'on soit en bonne santé. Quand on souffre de fibromyalgie, normalement, on doit toujours voir qu'il y a une insuffisance aimanctorielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une insuffisance aimanctorielle ? Ça veut dire que les aimantoires ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient. Alors, je vais faire des généralités, mais on se retrouve très souvent dans ce cas-là, quand on souffre de fibromyalgie. Quand on parle du système digestif, quand on regarde l'état du système digestif d'une personne qui souffre de fibromyalgie, normalement, on doit voir que le système digestif ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait. Souvent, on est plutôt de nature constipée, ou on alterne entre constipation et diarrhée, ou on est en diarrhée chronique si on a un système digestif qui est en hyperinflammation. On peut voir qu'on gonfle facilement du ventre, ou on peut avoir des lourdeurs à l'estomac, des reflux gastro-oesophagiens. Deuxième élément, on peut regarder souvent la peau des personnes qui souffrent de fibromyalgie. On a souvent une peau qui est plutôt sèche, donc ça montre qu'elle ne fonctionne pas comme il faudrait. Souvent, on transpire peu, donc ça montre qu'il n'y a rien qui sort vraiment par cet émonctoire. Et donc, les déchets ne peuvent pas sortir par la peau non plus. De la même façon, si on regarde au niveau des reins, les reins qui sont aussi un émonctoire extrêmement important dans la fibromyalgie, puisque c'est aussi un émonctoire principal où les cristaux peuvent sortir. Les cristaux, c'est ce qui nous encrase dans la fibromyalgie, le type de toxines qui nous encrase. Et très souvent, quand on regarde les personnes qui souffrent de fibromyalgie, au niveau des reins, elles ont des reins qui fonctionnent à bas régime. On va avoir souvent des urines très pâles, voire même transparentes. Donc, si elles sont transparentes, ça montre qu'il n'y a rien qui sort à l'intérieur. Il n'y a pas de déchets, c'est que de l'eau. Et donc, alors qu'on est surchargé complètement en cristaux, eh bien, on devrait avoir des urines super chargées, justement, pour que le corps élimine. Eh bien, on voit que ça ne sort pas par les reins. Alors, une caractéristique qui est aussi en rapport très souvent avec les personnes fibromyalgie, à laquelle je n'ai pas encore d'explication, je ne comprends pas. Mais avec l'expérience, avec le nombre de personnes fibromyalgie que j'ai accompagnées, eh bien, j'ai pu voir qu'une bonne partie des personnes qui souffrent de fibromyalgie sont souvent dans ce cas-là. Donc, ça ne veut pas dire que forcément on est dans ce cas-là. Mais souvent, les personnes fibromyalgiques n'aiment pas consommer trop d'eau, ne boivent pas trop d'eau. Ou quand elles boivent de l'eau, c'est toujours de l'eau aromatisée. Ça va être du café, du thé, des tisanes, enfin, des boissons aromatisées. Et le problème dans tout ça, c'est que, déjà, si on ne boit pas d'eau, eh bien, les reins ne fonctionnent pas assez. Et deuxièmement, en plus, si l'eau que l'on consomme, c'est de l'eau aromatisée, eh bien, ça va faire encore moins travailler les reins. Il est primordial aussi de réussir à réactiver ces pots d'échappement, ces émontoires, pour que les déchets puissent sortir. Et très souvent, ce qu'on voit dans la fibromyalgie, c'est que ça ne réussit pas à sortir. Troisième élément dont on peut parler, qui permet de comprendre si on est sur le terrain de la fibromyalgie ou pas, c'est aussi le tempérament. Il y a un tempérament qu'on retrouve très souvent dans la fibromyalgie. C'est ce tempérament que j'appelle le tempérament bulldozer. C'est quelqu'un qui est toujours à fond, qui veut souvent beaucoup aider les autres, qui ne s'écoute pas trop, qui va souvent en mental, il faut faire les choses. Quelles que soient les difficultés, on y va, on y va, on y va. Une personne aussi qui est assez exigeante, qui aime bien quand les choses sont bien faites, c'est pour ça souvent qu'elle veut les faire elle-même, parce qu'elle sait comment les faire et elle a la volonté de le faire. Donc, elle y va. Quatrième caractéristique, souvent, ça va être en lien avec le psycho-émotionnel. On est ce qu'on appelle une éponge émotionnelle, on est hypersensible. C'est-à-dire que les émotions des autres personnes nous impactent concrètement. C'est-à-dire que quelqu'un de notre entourage va avoir un problème, c'est comme si nous, on avait un problème, on essaye de régler le problème pour les autres et on encaisse ça émotionnellement aussi. Une autre caractéristique qui est en rapport avec le psycho-émotionnel, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on souffre de fibromyalgie, on a le petit vélo dans la tête qui est toujours à fond. Toujours, toujours, toujours à fond à penser à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, toujours, le petit vélo ne s'arrête jamais, on ne trouve pas le bouton off pour l'arrêter. Et troisième caractéristique qui est aussi en rapport avec le psycho-émotionnel, c'est souvent qu'on est en anxiété chronique. On est toujours à avoir peur qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, qui est en rapport avec le petit vélo, on a toujours essayé de trouver une solution avant qu'il y ait un problème qui arrive. On est toujours en anxiété chronique, très souvent, quand on souffre de fibromyalgie. Et c'est pour ça que dans la fibromyalgie, on a souvent des personnes qui ont des métiers pour l'aide aux autres. J'ai beaucoup de personnes qui sont aide-soignantes, institutrices, infirmières, aide à la personne, dans des associations, bref, plein de métiers toujours à l'aide à la personne. C'est pour ça que quand on souffre de fibromyalgie, il y a souvent une dizaine d'affirmations, enfin, dans la majorité de ces affirmations, où on peut se retrouver. Je suis perfectionniste. Je vis plutôt dans l'anxiété. Je fais les choses au-delà de mes limites. Je sens une grande douleur morale intérieure qui me suit constamment. Ça provient généralement d'un événement qui a été la cause d'une grande culpabilité personnelle. Je ne me sens pas réellement à la hauteur. Je sens beaucoup de pression de la part de mon entourage, alors qu'au fond, c'est moi-même qui me pousse beaucoup trop. J'ai une colère intérieure. J'ai l'impression de ne pas recevoir assez d'amour de mon entourage. Je me force indéfiniment à assumer des responsabilités que je n'ai pas réellement choisies. J'ai voulu être fidèle à certains principes qui étaient en opposition avec mes besoins profonds. Voilà, dix affirmations dans lesquelles souvent on se retrouve quand on souffre de fibromyalgie. Ça ne veut pas dire que 100% de ces affirmations nous correspondent, mais souvent une bonne partie nous correspond. Pour terminer sur ces différents aspects de la fibromyalgie, j'aimerais parler de la symbolique de la maladie, parce que si on souffre de fibromyalgie, ce n'est pas un hasard. Et moi, comment je vois la symbolique de cette maladie, c'est que c'est un peu comme si vous rouliez à 300 km heure toute votre vie sur l'autoroute. Vous alliez chercher les gens, vous les mettiez dans la voiture, il fallait qu'ils aillent à des endroits. 300 km heure, il fallait avancer, il fallait avancer, il fallait avancer. Le problème dans tout ça, c'est que sur le tableau de bord, il y avait des indicateurs qui disaient, ben non, là il va falloir peut-être laisser reposer le moteur, entretenir la voiture, laisser reposer le conducteur. Mais vous, tant que la voiture elle fonctionnait, vous avez continué, 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 continué. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que le moteur il a explosé. Et là, vous n'avez pas compris, la voiture elle s'est arrêtée nette. Et vous avez essayé de faire comme d'habitude, remettre un coup de clé, redémarrer, et c'est parti, on y va, on repart. Et là, le problème, c'est que la voiture, elle ne redémarre pas. Donc vous ne comprenez pas pourquoi, votre entourage ne comprend pas pourquoi, parce que personne ne vous a jamais vu comme ça, vous ne vous êtes jamais vu comme ça, vous essayez de fonctionner comme vous avez toujours fonctionné toute votre vie, mais la voiture, le corps, ne veut pas redémarrer. Eh bien, je crois que le corps, en fait, il envoie un message très clair, qui est, il met un bâton dans les roues, et il vous dit, en fait, maintenant, si tu ne règles pas le problème, eh bien, on ne peut pas redémarrer. Si vous vous retrouvez dans 90% de tout ce que je présente dans ce test ultime, ce n'est pas un hasard. C'est que, sans doute, il y a le terrain de la fibromalgie, et si vous êtes intéressé pour être diagnostiqué, je vous invite à aller trouver un médecin, souvent un rhumatologue, et essayer de trouver justement un rhumatologue qui connaît la fibromalgie, pour justement, si vous cherchez à être diagnostiqué, vous permettre de l'être. Mais malheureusement, ce qui est sûr, et si vous suivez mon travail, vous le savez que la fibromalgie, en tout cas pour l'instant, et je pense que pendant encore 10 ou 20 ans, la majorité des personnes qui souffrent de fibromalgie ne réussiront pas à se faire diagnostiquer, parce que c'est toujours un diagnostic par élimination, donc c'est un diagnostic très compliqué pour la médecine conventionnée. Beaucoup de médecins ne connaissent pas la fibromalgie, et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans une errance médicale. En tout cas, si justement vous vous y retrouvez et que vous voulez mieux comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, et ce que vous pouvez faire pour vous occuper des causes et vous permettre de petit à petit rééquilibrer votre corps et vous permettre de vous en sortir, je vais vous mettre un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre justement d'accéder à toutes ces informations gratuitement. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501